C'est un peu ce que j'ai trouvé dans la voiture. Qu'est-ce que c'est ? J'ai trouvé cette enveloppe avec des choses à l'intérieur. Mais c'est un passeport international ? Il y a encore quelque chose. C'est quoi ça ? Regarde. Tiens ! Est-ce que c'est ce à quoi je pense ? Je pense que c'est bien ça. De vrais diamants. Range-les. Ce n'est pas possible. Je crois bien que ce sont les affaires d'un client que j'ai pris hier à la sortie d'un hôtel. C'est tout ce dont je me souviens. Oh mon Dieu ! C'est un homme ou une femme ? Un homme. Pas trop âgé. Je suis sûre qu'il est déjà en train de les chercher. Bébé, avec ça, nous deviendrons très riches. Nous allons vendre ces diamants et finir l'appauvreté. Non. Comment ça, non ? Écoute, chérie, tu sais, tu n'es pas un voleur. Ok ? Ce que je souhaite, c'est que tu ranges tout ça et que tu retrouves le propriétaire pour lui remettre ses affaires. Je ne les ai pas volées. Ses affaires étaient dans la voiture. Notre voiture, ma voiture... Oui, mais ces affaires ne t'appartiennent pas du tout. Ce n'est pas vrai. Nous prions tous les jours pour sortir de la pauvreté. Et maintenant que Dieu nous bénit avec ça, tu veux que je cache cette opportunité ? Ce n'est pas l'exaucement de nos prières. Andrew, ce que tu fais, c'est prendre les biens d'un autre. Et ça, c'est un délit, Andrew. Sarah, tu es vraiment sérieuse, là ? Attends, tu crois que je plaisante ? Alors, tu es sérieuse ? Je suis sérieuse, chérie. Tu vas... Tu vas retrouver le propriétaire et lui remettre son enveloppe. Et tu sais quoi ? Je viens avec toi. Oui, on ira tous les deux à cet hôtel où tu as déposé cet homme hier. Parce que je veux te voir de mes propres yeux remettre cette enveloppe à son propriétaire. Tu vas vraiment faire ça ? Oui, je vais le faire. Bébé, est-ce que c'est bien ce que nous faisons ? Ce genre d'opportunité n'arrive qu'une seule fois. Nous devons plutôt la saisir, bébé. Je ne te comprends pas. Nous devons juste prendre ces diamants. Et nous pourrons sortir de la pauvreté. Chérie, nous ne sommes pas des criminels. Ok ? Nous ne pouvons pas les garder. Tu sais bien que je n'ai pas volé cette enveloppe. Je l'ai trouvé dans la voiture. Tu sais bien ce que je fais. Je n'ai rien d'un criminel. Andro, je le sais, mais ça ne nous appartient pas. Est-ce que tu comprends ? Le client a égaré ses affaires. Et ce que tu dois faire, c'est de les lui remettre. Oui. Ne t'inquiète pas. Chérie, Dieu voit notre action. Et je suis sûre et certaine qu'il nous bénira. Ok ? Fiche-moi la paix, d'accord ? Tu vois une telle opportunité, mais tu refuses de la saisir. J'ai compris, mais s'il te plaît, regarde devant toi. Dis-moi, tu es sûr que nous ne sommes pas encore arrivés ? Dans peu de temps. Ok. Chérie, nous pouvons encore repartir avec ces diamants. Rentrons chez nous ? Non. Veuillez attendre une minute. Il arrive. Oh, merci, monsieur. Tu veux donc que ton mari conduise un taxi toute sa vie ? Andro, si tu poses toujours de bonnes actions, Dieu te bénira. C'est stupide. Chut ! Ne parle pas de la sorte, chérie. Regarde la maison où on vit. Ce n'est pas le genre de vie que nous devons avoir, chérie. Si tu veux savoir, cette maison me met chaque nuit dans une dépression. Andro, stop. Tu ne dois pas parler de la sorte, s'il te plaît. C'est hors de question. Chut ! Es-tu sûr que tu n'es pas sous influence d'un sorcier ? Tu es sérieux ? Comment peux-tu avoir une telle opportunité et la laisser passer comme ça ? Rentrons chez nous. Ce n'est pas du tout une opportunité, Andro. Ce que tu veux faire, c'est du vol. Et je suis sûre que ce sont les sorciers de ton village qui te poussent à agir ici. Parce que mes parents sont de bonnes personnes. Arrête. S'il te plaît. Comment tu peux parler ainsi ? C'est quoi cette histoire ? Dis-moi, tu as vraiment la conscience tranquille lorsque tu penses à faire ce genre de choses ? C'est vous qui m'avez demandé. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Et... Vous... Ce n'est pas vous le taximonde qui m'avez pris hier à l'aéroport ? Oui, c'est bien moi. Donc, est-ce que tout va bien ? Oui, monsieur. Tout va bien chez nous. Nous sommes venus vous demander si vous n'avez pas oublié quelque chose hier dans la voiture. Désolé. Qui êtes-vous ? C'est ma femme. Et pourquoi veulent-elles savoir si j'ai perdu quelque chose ? Parce que nous voulons vous rendre une chose qui vous appartient peut-être. De quoi est-ce que vous parlez ? C'est une chose de valeur. Cette chose était sûrement dans vos affaires, monsieur. Attends deux minutes, ok ? Je reviens. Oui, d'accord, monsieur. Je suis sûr que ça ne lui appartient pas. Quoi ? Je n'aime pas ce que tu fais, je te le dis. Je n'aime pas. Arrête ça. Tu fâches pas. Oh, mon Dieu. Oui, c'est vrai. J'ai perdu quelque chose. Oui, une enveloppe. Elle contenait mon... Mon passeport. Oui, ma carte d'affaires et une chose que je devais remettre à mon patron. Et qu'est-ce que c'est, monsieur ? Allez, dites-nous. Des pieds précieuses. Des diamants. Dites-moi que tout est intact, s'il vous plaît. Mon Dieu. Oh, mon Dieu. Merci beaucoup. Vous devez remercier le Seigneur de les avoir égarés dans le taxi de mon mari. Oui, je ne savais pas que je les avais égarés. Je suis sûr que mon patron ne me croirait pas. J'aurais eu de sérieux problèmes. Merci énormément. Merci pour ce que vous venez de faire. Merci beaucoup. Vous ne savez pas ce que vous venez de faire. Ce n'est rien. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Merci. Vous devez faire attention la prochaine fois. Désolé de le dire, monsieur, mais avec votre réaction, c'est comme si vous n'auriez jamais pensé qu'une telle chose puisse vous être amenée si un jour vous la perdiez. Vous, vous avez raison. Mais en fait, tout le monde n'est pas aussi méchant. Je suis sûre et certaine qu'il y a encore de bonnes personnes ici au Nigeria. Et sûrement que Dieu veut utiliser cette situation pour faire comprendre qu'il est bon de faire ce qui est bien et d'être gentil envers tous. Merci pour votre temps, mais nous devons partir. Oui, merci énormément. Merci. Pas de quoi. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est gentil de votre part. Non, ce n'est rien. Merci, madame. Pas de quoi. Au revoir, monsieur. Je suis tellement contente. Tu es contente? Chérie, tu dois être aussi heureux. Nous avons bien agi. Tu viens de laisser passer une très bonne opportunité. Une opportunité qui ne viendra qu'une seule fois. Et tu me dis d'être heureux. Mais qu'est-ce que tu racontes? D'être heureux. Après ce que tu viens de nous faire, tu caches une telle opportunité. Désolée. Où veux-tu que je te dépose? Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne me déposes pas à la maison? À la maison? Oui. Comme ça, tu veux que je te dépose à la maison alors que je dois travailler? Mais qu'est-ce que tu crois? C'est normal pour toi? Non, réponds-moi. Tu veux que je te dépose à 7 heures de la journée alors que je dois aller travailler? Je dois gagner de l'argent pour pouvoir te nourrir. Ça suffit. S'il te plaît, ça suffit maintenant. Non, c'est normal. Non, ça suffit. Tu peux me déposer où tu veux. Est-ce que c'est normal? Ça va. Dépose-moi où tu veux, s'il te plaît. Tu veux que je te dépose? Dépose-moi où tu veux. Tu gardes la voiture où tu veux et je vais descendre. T'inquiète pas. Ok, descends de ma voiture. Allez, descends. Andro, je ne peux pas descendre ici. Toi-même, tu vois, dépose-moi au moins près d'un arrêt de bus. Ok. C'est toujours votre animatrice préférée, Mayoma. Et vous êtes bélicien sur la fréquence 98.3 de Abuja FM. Si vous venez de nous prendre en marche, le sujet d'aujourd'hui, c'est le bon citoyen. Andro, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Descends. Allez, descends. Voilà, c'est ça. Descends. Laisse-moi prendre mon sac, c'est tout. Descends tout de suite de ma voiture. Pas de problème. Dissez Ф Higher Neville. Pas de problème. Descends. Amém. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.